Merci Émilie, bon je pense que c'est à moi de commencer. Je vais d'ailleurs très très vite passer la parole d'abord aux artistes, c'est ce que nous avons convenu. Mais bon voilà, le point de départ de la discussion, c'était plutôt de partir de l'approche extrêmement différente a priori, qui semble, bon, l'approche extrêmement différente d'un fait divers et de la violence sur une île et Roberto Zucco. A priori, moi c'est d'abord les différences qui m'ont frappée, par exemple chez Coltès ou en tout cas vraiment chez Brunel, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un écart assez évident entre les approches de Roberto Zucco, proposées par Richard Brunel, le metteur en scène, et Coltès. Ça ne me semble pas vraiment inspiré exactement de la même manière, alors qu'au contraire, Christophe Bergon a travaillé d'une façon très étroite avec Camille de Toledo. Donc sur une île, c'est vraiment votre projet commun et un projet très évolutif d'ailleurs, d'après ce que tu nous as dit. Et il me semble a priori que les deux faits se différencient en ce que chez Brunel et Coltès, ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'histoire d'un individu qui déraille. Et il me semble que ce qui est au cœur de la pièce, c'est deux choses. C'est d'abord le mystère du déraillement individuel, avec une sorte de découragement en fait, de la possibilité de penser collectivement. Aucune réponse n'est proposée, aucune interprétation n'est proposée. Chaque spectateur est renvoyé finalement à l'énigme de ce déraillement. Et du coup, la deuxième chose aussi qui est très présente, c'est l'idée de la violence sociale. C'est-à-dire qu'on a là un tueur en série, Roberto Zucco, devenu Roberto Zucco dans la pièce. Mais bon, d'une certaine façon, ce qui est surprenant, c'est que ces meurtres en série sont des non-événements. Il y a tellement de violences autour des autres personnages de la pièce, violences de celui qui regarde, violences familiales. Il n'est qu'un épiphénomène d'une violence déjà là, d'une violence sociale. Tandis que, et donc d'une certaine façon, ce qui est troublant pour en finir, si j'ose dire, et avec l'approche de Surunil, c'est qu'on a l'impression que ce qui est plus à l'ordre du jour, finalement, ce sont... il y a comme une sorte de... je suis sûre que vous ne serez pas d'accord avec ça, mais d'essentialisation de la violence, il m'a semblé. Alors que chez De Toledo et Bergon, il y a immédiatement un projet politique. La violence... enfin, sur une île... l'île, l'île est une métaphore. L'île est une métaphore de l'Europe. C'est une pièce qui parle d'un fait divers symptomatique de l'Europe du XXIe siècle. On a fait un fait qui nous plonge dans un moment historique, dans un continent particulier, dans une organisation politique particulière. On ne parle pas de la violence sociale en général, mais de la violence de notre organisation politique aujourd'hui. Et cette île, c'est la métaphore de l'Europe, une Europe assiégée. Tout à l'heure, dans le moment préparatoire, on évoquait, par exemple, l'image de l'enfant mort sur la plage. Bon, c'est aussi ça, cette Europe assiégée qui s'encercle comme ça. Et Breivik lui-même est une métaphore, on disait, d'un ordre politique travesti. Donc déjà, il me semble qu'au niveau de la question politique, n'a pas vraiment le même statut. Et donc, peut-être que le premier temps de la discussion, ça sera de donner la parole aux artistes, aux metteurs en scène, pour que vous énonciez mieux, finalement, que je viens de le faire, et en faisant ressortir, en tout cas, votre projet, quelle est cette violence, quel est ce fait divers. Et ensuite, on passera la parole à Philippe, qui, lui, à l'inverse de moi, a moins été frappé par la différence entre les deux pièces, que par, justement, quelques thèmes majeurs, au moins cinq d'ailleurs, qui font conjonction, que l'on peut... Je ne les révèle pas, il les dira, lui, ensuite, et ça permettra, comme ça, de faire circuler la parole entre eux, avant de vous inviter à intervenir vous-même. Alors, je remercie d'abord Louise d'avoir pris, comme ça, au dégouté, la responsabilité de représenter Richard, qui ne pouvait pas être là, mais donc, pour lui permettre de réfléchir et de se préparer, on va peut-être donner la parole à Christophe Bergon, Voilà, comme ça, elle aura plus le temps de préparer son topo. Alors, justement, Christophe, même si la question politique est centrale, chez Camille de Toledo, justement, tout à l'heure, tu nous disais que toute ta recherche et toute votre recherche à tous les deux, c'est l'articulation de l'intime et du politique. Donc, peut-être, tu peux nous expliquer ton projet à partir de là ? Oui. Peut-être, dans les différences aussi qu'il y a, ça va rejoindre cette question-là, c'est qu'effectivement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un auteur. C'est pas que ça l'a posé, je pense. Richard n'a pas eu cette chance-là, en tout cas, sur cette pièce-là. Et donc, effectivement, c'est un projet qui s'est construit avec un auteur. Il se trouve que j'avais déjà fait différents deux travaux précédents à partir de ses écrits, de sa littérature, de ses romans ou de ses essais, puisque Toledo est à la fois un romancier et un essayiste qui en même temps pense le monde et en fait soit, on va dire, des essais philosophiques, soit des romans, soit de la poésie. Moi, je me plais à le rapprocher d'une figure comme Pasolini, en fait, Toledo. C'est quelque chose que je trouve très proche. Ça, c'est une petite aparté. Mais effectivement, c'est un projet, donc c'est une commande de texte que je lui ai fait. Je lui ai demandé d'écrire pour le théâtre, d'écrire, donc, une forme dialoguée, vraiment théâtre, à partir d'un livre sur lequel j'avais travaillé auparavant, qui est donc ce petit livre-là, qui s'appelle L'inquiétude d'être au monde. Ce livre est un chant, il l'intitule lui-même chant. Et dans ce livre-là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de ce qu'est l'écriture de Toledo, c'est-à-dire une articulation très, très forte entre le politique et l'intime. Mais l'intime d'une société, qu'est-ce que c'est les humeurs d'une société ? Qu'est-ce que c'est un état d'inquiétude ? Qu'est-ce que c'est un état de peur ? Qu'est-ce que c'est un état d'exaltation à l'intérieur d'une société ? Et donc, très vite, dans la pièce qu'il a, la première version de la pièce qu'il a proposée, c'était effectivement un frère, une sœur. Pardon, je rajoute juste, dans ce livre-là, il y a une trame de fond qui est la tragédie de Utoya en Norvège, en 2000, par exemple, je ne l'ai pas précisé, mais c'est tellement évident pour moi. Tout de suite, il y a eu un accord sur... Tout de suite, il y a eu un accord sur ça. Cet événement. Voilà. Parce qu'effectivement, il a écrit ce livre-là en 2011, au cours de l'été 2011, et toute sa pensée sur cette question-là, sur cet état d'inquiétude du monde, notamment du monde européen, a été à la fois confirmée et sous-tendu, c'est une espèce de... c'est une sorte de... de trame de fond, en fait. C'est la tragédie de Utoya, que je rappelle rapidement, si vous voulez. Donc, 22 juillet 2011, il y a un attentat à Oslo, en début d'après-midi, dans le quartier du gouvernement, qui détruit une partie de l'immeuble du Premier ministre, qui tue huit personnes et qui en blessent presque une centaine. Et une heure après, un policier arrive sur les bords du lac Thiry, qui est un lac qui est à 40 kilomètres au nord de Oslo, sur lequel il y a une petite île qui s'appelle l'île d'Utoya, qui est une île qui appartient au Parti travailliste norvégien, auquel le Parti travailliste, tous les ans, depuis les années 60-70, organise une sorte de camp d'été pour les jeunes, membres ou pas membres du Parti travailliste. Et c'est une sorte de camp où, en même temps, il y a une... C'est une sorte de colonie, comme on les a tous vécues. C'est-à-dire qu'il y a, en même temps, la découverte pour ces adolescents de sortir du giron familial, de se confronter au corps, de se confronter aussi à la sensualité, de vivre ensemble. Et en même temps, il y a une sorte de prémisse d'éducation et une pensée politique. Et donc, il y a un policier qui se présente à l'embarcadère de cette île. Il dit qu'il vient informer qu'il y a eu un attentat à Oslo et très clairement, il dit « Je viens pour sécuriser le camp. » Et donc, les personnes qui sont là l'accompagnent, l'accompagnent sur le bac, l'aident à charger sur le bac ses caisses de munitions. Il traverse sur l'île et il arrive sur l'île et il tire. Et il tue les premières personnes qui sont là, des adultes. Et ensuite, il reste 1h20 sur l'île et il tue 69 jeunes adolescents. Cet homme s'appelle Anders Bering-Berewick qui est un militant, on va dire, extrémiste de droite. Et c'est un projet politique qu'il a construit pendant plusieurs années. Grosso modo, pour le dire très simplement, son projet politique, c'est aller tuer les germes de ce qu'il considère être les responsables du déclin de l'Europe. Et donc, les partis travaillistes norvégiens, mais pour ce monde, les partis travaillistes, socialistes, européens, qu'il considère responsables du déclin de l'Europe et d'avoir livré l'Europe aux Arabes. Et notamment, ce concept de Rabia, qui est un concept qu'on retrouve dans toutes les pensées d'extrême droite en Europe et de plus en plus. Donc, c'est un projet, quand je dis que c'est un projet politique, c'est que Breivik a écrit un manifeste de 1500 pages qu'il a envoyé le matin même des attentats dans toutes les rédactions en Europe et dans les différents partis politiques, tout un tas aussi d'intellectuels. Et, effectivement, cet événement-là, qu'il faut bien se l'imaginer, est un traumatisme énorme pour la Norvège. C'est un grand septembre, au moins, ça a cette puissance-là, un grand septembre pour la Norvège. Il faut savoir que 69 morts par homicide en une heure sur l'île, c'est l'équivalent de meurtre par homicide en Norvège sur une année. C'est un traumatisme énorme. Cet événement-là, donc, Toledo le prend comme un symptôme, effectivement, d'un travestissement, Breivik déguisé en policier, un travestissement de l'ordre. Et, donc, il dit, Breivik, nous sommes en guerre. Il y a eu un attentat à Oslo. Nous sommes en guerre. Je suis le représentant de l'ordre. Je viens vous rendre la sécurité que l'État vous doit. On voit comment ces paroles-là, cet acte-là, résonne aujourd'hui. Et ce symptôme-là, Toledo le prend vraiment comme un symptôme de l'état de notre travestissement démocratique aujourd'hui. Voilà l'axe. À travers ça, il écrit une pièce de théâtre, réellement. C'est-à-dire qu'on est totalement dans une fiction. On n'est pas dans un théâtre documentaire du tout. On est dans une fiction. La fiction est très simple. Elle est construite comme une tragédie. C'est-à-dire qu'il y a un frère, une sœur. La sœur est morte sur l'île, sous les balles de Breivik. Et le frère vient récupérer le corps. Donc, on a le héros, le frère, le meurtre initial, le meurtre de la sœur, et le frère qui est visité par le fantôme de la sœur. Et s'engage entre eux une conversation qui va de l'ordre de l'intime, leur souvenir d'enfance, ce qu'ils ont vécu, puis ce que la sœur a vécu sur l'île. On rentre dans l'ordre de la diégèse, là. Il raconte, elle raconte ce qui s'est passé sur l'île. Un peu plus fort, c'est ça ? Ok. Elle raconte ce qui s'est passé sur l'île. Lui raconte aussi de son côté comment il a vécu ça. Et puis, ce que font toujours les fantômes dans la tragédie, c'est-à-dire qu'elle pose la question au héros. « Qu'est-ce que tu vas faire de cette mort-là ? » Voilà. La pièce s'organise comme ça. Je peux commencer comme ça, mais après, je pense que c'est bien de... Non, c'est bien. C'est bien de donner la parole aussi à Louise. Déjà, je redis que je viens vraiment prendre la parole pour Richard Brunel qui n'a pas pu être là. J'en suis désolée, mais je vais essayer d'être la meilleure parole possible pour lui. Oui, pour répondre un peu... C'est sûr que la grosse différence entre ces deux projets, c'est vraiment qu'il y a un auteur avec lequel on travaille, il y a un auteur qui est décédé. Donc, évidemment, le rapport à la mise en scène n'est pas du tout le même puisque là, la pièce est là, puis on ne peut plus discuter avec l'auteur et la pièce est telle qu'elle et le projet de mise en scène n'est pas le même. Voilà. Donc, en effet, partir aussi du... On parlait du politique. Je crois que le projet de Coltès, projet d'écriture à partir de la figure de Soukho, déjà, en soi, n'est pas vraiment politique. C'est-à-dire que c'est un projet d'écriture plutôt poétique puisque c'est la fascination de... Ça a été vraiment la fascination de cet homme qui l'a amené à écrire la pièce parce qu'il a vu la photo dans le métro qu'il a été subjugué par la beauté de Soukho, qu'il est tombé, il dit que c'est une histoire faite de hasard parce qu'il a essayé de suivre, voilà, puis qu'un jour, il est rentré chez lui, qu'il a allumé la télé et qu'il a vu les images, il est tombé juste pile-poil sur les images de Soukho sur le toit de la prison qui venait de s'évader et qui s'était torse nu et que, voilà, ça l'a complètement subjugué et la trajectoire aussi de ce jeune homme qui a tué, qui était tout à fait normal, qui a 15 ans a tué ses parents, qui, suite à cela, est allé en hôpital psychiatrique. Il était tellement normal qu'il a été libéré qu'il a pu faire des études à l'université puis qu'à 26 ans, hop, il est reparti, il a tué d'un seul coup 5 personnes, puis il a disparu, puis il a retué, etc., dans une espèce de course effrénée jusqu'à la fin où il a été pris, il s'est évadé puis il s'est suicidé finalement en hôpital psychiatrique et ce qui a plu encore plus à Goltès, c'est qu'il s'est suicidé avec un sac plastique sur la tête pour s'étouffer de la même manière qu'il avait étouffé ses parents. Donc pour lui, c'était vraiment la trajectoire tragique, une espèce de tragique de l'humain jusqu'à la figure du fils qui retrouve le père. Donc ça, c'est une des choses qui l'a intéressée. Et puis, la poétique de Zuko, de Souko, pardon, puisque c'était dans les quelques déclarations qu'il a faites, notamment une où il parle il parle d'Hamlet, il parle d'être ou ne pas être et il dit que c'est ça, que voilà, que être ou ne pas être, il faut mourir de toute façon, tôt ou tard, des phrases que Goltès a complètement repris dans la pièce d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était le projet de Goltès. Savoir aussi que cette pièce, il l'a écrite juste avant de mourir, lui. C'est la dernière pièce qu'il a écrite, il l'a écrite en partie à l'hôpital, d'ailleurs. Et donc, il y a, par rapport à lui, toute cette réflexion sur la mort. Même la dernière scène qu'il a écrite de la pièce n'est pas la dernière scène de la pièce, c'est la scène 8 qui s'appelle Juste avant de mourir. Et qu'il a une scène où Zuko se bat avec un gars, un balaise dans un bar, il se bat presque, on a l'impression que c'est un suicide et il finit dans une cabine de téléphone à dire justement ces phrases, tôt ou tard, on doit tous mourir, tous. Et ça, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les oiseaux. Et il y a des analyses qui disent que justement ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi des idées dans la littérature, en tout cas, de Coltès, dans La solitude des champs de coton, une autre pièce de lui où à un moment, il parle de ça, de ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est un homme qui à un moment meurt à lui, il y a un événement qui fait qu'il meurt à lui-même, qui devient autre et qu'ensuite, il va chercher dans une autre trajectoire sa mort, il passe d'une lumière à une autre, il dit, jusqu'à trouver la mort et dire, ah ben, ce n'était que ça. Voilà. Et c'est ça qui intéresse Coltès. Après, évidemment, là, c'est un metteur en scène, Richard Brunel, qui s'empare de la pièce et notamment avec sa dramaturge, Catherine Ayounicola, la grande question, c'était, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette pièce ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, cette pièce peut nous raconter ? En partant du fait divers, bien sûr, et on ne vous cache pas qu'on a regardé les faits entrées l'accusé pour savoir qui était vraiment Soko, qu'on a lu des livres sur lui pour, voilà, mais qu'après, on s'est totalement détaché de cette figure et que finalement, ce n'était plus du tout ça l'objet du travail. En revanche, ce qui a intéressé Richard, c'était plutôt la question de la violence dans la pièce. Pas tant la figure de Zuko, finalement, que la violence dont il est la stigmatisation, en quelque sorte. l'idée de quelqu'un qui va dérailler à un moment donné et qui va générer une violence autour de lui et cette violence va se retourner contre lui à la fin. Voilà. C'était vraiment ça ce qui l'intéressait et voir comment réfléchir à... Oui, comment tout individu a cette violence en lui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette violence explose ou pas ? Qu'est-ce qui la provoque ? Comment ça... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ça joue sur les autres ? Qu'est-ce que... Voilà. Ce rapport-là. Et donc, au fond... Oui, on peut poser des questions parce qu'il me semble que... En même temps, bon, ce qui est très clair, c'est que par exemple, ni Brunel ni Coltès ne semblent vraiment s'intéresser au meurtre commis par... Donc, vous parlez d'une violence qui est centrale dans la pièce mais en tout cas, ce n'est pas le meurtre. Non. Ce n'est pas les meurtres commis par Zucco. Non, ce n'est pas le meurtre. Finalement, ce n'est pas le meurtre qui est violent. Et quand vous dites... Ce qui nous intéressait, c'était de comprendre pourquoi cette violence est générée, pourquoi est-ce qu'il est victime et bourreau en même temps Zucco, en même temps, on n'a pas l'impression de voir vraiment une recherche des origines, du rapport aux parents, par exemple. Pourquoi tuent-ils ces parents ? Quel est le... Il n'y a pas non plus de tentative de compréhension psychologique ou psychanalytique ? On n'a pas l'impression que... Non, parce que ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Voilà. Le psychologique et le psychanalytique, absolument pas. Par exemple, le soucôt, le vrai, on peut le réduire à un cas de schizophrénie. Entre guillemets. Le réduire, c'est un peu délicat de dire ça, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, en effet, il a été diagnostiqué comme tel et donc ça donne une explication. Dans la pièce de Coltet, ce n'est pas ça. C'est qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir trouvé une explication, on pourra dire voilà, c'est la mère, etc., il n'y a jamais de réponse. Par exemple, dans la scène de la mère, la première scène, la première scène où on voit Zuko, la scène qui s'appelle le meurtre de la mère, à aucun moment on peut se dire que Zuko va tuer sa mère. On pourrait même presque se dire que c'est parce que la mère va formuler à un moment donné elle-même sa peur d'être tuée par lui que ça va lui donner l'idée, lui, de la tuer. Mais en soi, il n'y a pas de... il n'y a aucune explication et c'est ça d'ailleurs qui est très compliqué. ça échappe. Par contre, vous parlez d'essentialisation de la violence en disant que je ne serais pas d'accord mais au contraire, je suis d'accord. Parce que je crois qu'au contraire, c'est ça qui l'intéresse. C'est-à-dire de voir comment la société aujourd'hui est violente et travailler sur la violence en soi et pas son pourquoi. la violence plutôt... Et là, on rejoint l'intime, mais la violence des rapports, la violence plutôt à cet endroit-là et le meurtre non pas comme un fait important en soi mais comme quelque chose de gratuit, comme ça, rapide, mais qui, en effet, on n'attache pas d'importance mais mine de rien de ce meurtre-là découle toute la violence qui suit. Quoique sur le meurtre de l'enfant, là c'est autre chose parce que justement c'est un meurtre... Zuko va le... Aussi, c'est la mère qui lui aura suggéré puisque après tout elle lui dit qu'elle en a marre. Un petit morveux. Voilà. Donc lui, très simplement, il va tuer l'enfant pour sauver la mère. Il ne se rend pas compte de son acte mais là, c'est un meurtre un peu particulier dans la pièce et je pense quand même qu'il est assez mis en scène puisque je ne sais pas qu'il y a le spectacle ou pas mais je... En tout cas, voilà, il est quand même mis en valeur à ce moment-là dans la pièce puisque c'est un meurtre qui va quand même à partir de là faire... On passe à autre chose. Zuko va arriver à dire qu'il est un tueur à partir de ce meur-là. Et à avoir cette crise de folie dans la scène suivante où justement il se dit que lui a tué mais qu'au fond tout le monde pourrait tuer. Que lui a passé le pas, lui a franchi ce cap mais qu'au fond il est lui-même et la stigmatisation d'une société où tout le monde est violent vis-à-vis des uns des autres, qu'il y a cette violence souterraine tout le temps que regarder tous ces gens dit-il ce sont des tueurs à chaque coup d'œil ils pourraient eux-mêmes tuer et voilà. Je crois que c'est... Donc oui, c'est plus travailler sur une violence souterraine, une violence dans les rapports, une violence qui part d'un mot, qui part de... Voilà, des blessures comme ça que sur... que sur un des actes... des actes. Et qui n'est pas non plus historicisé comme chez Toledo. Non. Mais peut-être pour approfondir on pourrait, Philippe, rentrer dans ces... dans ces points de jonction. Point de rencontre. Point de rencontre que tu as identifiés dans les deux textes du moins. puisque... Mais c'est peut-être un effet de déformation professionnelle parce que étant éducateur spécialisé s'il n'y a plus de rencontre possible entre ce qui est apparemment différent il n'y a plus de sens pour nous à être dans la... dans la connexion de cette violence de l'intime chez l'un et de la violence politique. On va la parler comme ça chez l'autre. Donc je... je me suis... je me suis accroché à cinq points de détail au sens pictural du terme. C'est-à-dire qu'effectivement les deux pièces ne sont pas assemblables. Tu as raison de le dire. Mais le risque ce serait de faire un amalgame et de dire elles se rejoignent par la violence et de tout mettre dans le fourtout de la violence. Donc mon... mon premier... mon premier mot moi qui est le premier détail qui m'a attiré c'est celui vous l'avez utilisé vous trois jusqu'à présent c'est celui du déraillement. la violence est du déraillement et tu fais appel tu fais appel à... tu fais référence à Toledo et à ce petit ouvrage et il y a toute une réflexion de Toledo autour du dé du dé mesure du... je ne sais pas il y en a toute une... et du dé qui c'est qui jette le dé au hasard du coup bon et là il y a un déraillement il y a un déraillement pourquoi ? parce que la violence et on revient à ce que tu disais elle est... alors Toledo n'aime pas le mouche et tu ne voulais pas utiliser le mot racine mais elle est fondatrice de l'être tout être pour advenir à lui-même rencontre va rencontrer cette violence comme les sociétés pour advenir à elles-mêmes vont rencontrer la violence et là le risque ce serait de la marginaliser cette violence en la renvoyant vers la folie vers la monstruosité ou gros débat grand grand débat actuel en casant ces gens-là du côté de la patrie de celui qui est sans patrie on revient à Sophocle on revient à Oedipe les premiers éléments de théâtre donc il y a il y a ce déraillement je vais essayer d'aller si vite pour qu'on puisse donner la parole à l'échange et la phrase moi que j'aime beaucoup dans la pièce je te l'ai dit c'est dommage que ça passe trop vite c'est celle de l'hippopotame je marche comme un hippopotame dans la vase j'adore cette phrase je me ferais mettre en scène de la... d'y rester plus longtemps le deuxième mot et c'est vrai que nous nous sommes chauffés un petit peu avant pour nous rencontrer on n'est pas tout à fait d'accord c'est la transparence parce que je dis je dis que le mal le mal dans nos sociétés contemporaines il est du côté de cette volonté de la transparence si tout se donne à voir immédiatement il n'y a plus rien à voir il n'y a plus rien à voir au delà de ce qui se donne à voir immédiatement et la rencontre entre les personnes se font pas ou entre les sociétés se font pas dans ce qui les constitue dans l'immédiatement visible mais dans ce qu'elles recèlent dans une part d'elles-mêmes et j'adore beaucoup j'aime beaucoup ce que Toledo a fait ce que tu mets en scène sur... on aurait pu avoir un dialogue entre deux morts non, on a un dialogue dans la pièce sur une île entre la soeur qui est morte et le frère qui est toujours là et ce jour à un moment donné si j'ai bien compris parce qu'on n'a qu'un brouillon de pièces nous jusqu'à présent et le reste est secret et il doit rester secret jusqu'à la première qui est le jeudi prochain en tout cas il y a quelques indications qui disent dans un moment dans un dialogue les lumières s'éteignent s'éclaire et le fantôme apparaît ou disparaît et j'aime beaucoup comme j'aime bien l'entrée de Zoukou mais là aussi ça va trop vite je ne sais pas si on dit Zoukou ou Zoukou Zoukou enfin Coltès c'est Zoukou et Zoukou c'est le vrai dans les premières scènes de Zoukou on a deux gardiens de prison là et qui il y en a un qui reproche à l'autre mais bien sûr toi tu ne peux rien voir puisque tu n'as même pas l'idée de ce que c'est que voir voilà pour pouvoir pour véritablement on irait vers un mot que j'aime beaucoup mais qu'on ne doit pas prononcer dans des cénacles parce que ce n'est pas un mot à la mode c'est celui d'amour pour aimer il faut être capable de voir bien au-delà de ce qui est immédiatement aveugle et voilà bon la transparence ça m'inquiète le troisième détail et on les a sur les deux pièces c'est fantastique moi cette affaire c'est celle du déguisement du travestissement de la ruse pour transgresser l'ordre il faut se camoufler il faut se ruser il faut ruser Souko tue sa mère après qu'elle lui ait remis son tri il a besoin d'un tri il a besoin de ce tri voilà il a besoin de et on le voit s'habiller sur scène et il prend son costume et Breivik il faut qu'il soit travesti pour arriver à atteindre sa fin si on veut atteindre sa fin il faut ruser et sur une île comme Ève d'ailleurs a rusé pour nous extraire de ce monde un peu à part qui fut le paradis où nous pouvions être heureux sans accéder à la connaissance il nous a amené à amener ce pauvre Adam Benet qui aimait bien jouer et tranquille dans son coin à croquer lui aussi la pomme et à supporter les conséquences du malheur enfin non pas du malheur du malheur puisque d'être chassé du paradis nous a amené à être libre mais voilà il faut désobéir je précise juste que dans la pièce donc les deux personnages le frère s'appelle Jonas et c'est ça j'allais dire c'est quelqu'un qui a désobéi et la soeur s'appelle Eva ils sont rusés ces metteurs c'est l'auteur les auteurs ils nous emmènent ils nous emmènent il y a une question de la transgression des limites qui est assez intéressante dans les deux pièces et puis alors dans les deux pièces aussi voilà il y a la place accordée aux frères et aux frères aînés dans les deux pièces à l'inverse d'Antigone qui elle est l'aîné dans la pièce de Sophocle et et ces deux frères qui ont une place de frères aînés avec une tâche importante puisque dans Zucco il s'agit de surveiller la virginité de la petite soeur et il n'y arrive pas et puis du coup il est bien content de ne pas y arriver parce que ça le dégage d'un grand souci maintenant la petite soeur elle a qu'à se faire pute et puis elle gagnera beaucoup d'argent et elle pourra subvenir à elle-même et je n'ai pas eu assez de temps mais dans ce dialogue là il y a ce frère qui n'a pas su protéger sa soeur où il est dans ce dialogue là dans la manière dont elle le pousse à un certain moment de manière assez étrange à venir se mettre à la place de Breivik il y a quelque chose qui questionne et ce qui est assez curieux c'est que dans les deux pièces aussi le frère aîné prend une place primordiale parce que le père est absent alors il n'y a pas de psychanalyse on l'a bien entendu mais quand même c'est étrange il y a un père absent parce qu'il boit alors on le voit passer avec des canettes à la main et il y a un père absent parce qu'il a quitté le domicile le foyer il l'a quitté juste sur le frère juste sur le frère pour préciser le frère au moment où sa soeur meurt vient de terminer ses études de droit ses études de droit à Oslo et donc il serait censé comprendre cette question de l'ordre de la loi de la justice et comment tout ça s'articule à l'intérieur de la société il serait censé comprendre sauf que le meurtre par le travestissement arrive et il lui repose toutes ces questions là qu'est-ce que c'est l'ordre qu'est-ce que c'est la justice qu'est-ce que c'est la loi y a-t-il une loi juste y a-t-il une loi supérieure y a-t-il une loi humaine qui dépasse les lois des états y a-t-il une justice qui dépasse la loi des états voilà Antigone 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 mais Antigone mais mais aujourd'hui aussi il y a des questions aujourd'hui aussi comment comment on on c'est quoi le meurtre juste aujourd'hui c'est quoi la transgression juste est-ce que ici on l'a vécu est-ce que Sivan c'est un meurtre juste est-ce que c'est un meurtre de l'état c'est toutes ces questions là qui sont dans la pièce et donc c'est mon dernier point de détail au nom du père au nom du père au nom de la société au nom de la soeur au nom du jeu c'est de quelle loi au nom de quoi au nom de quoi au nom de qui s'exerce la violence qui pose la limite qui autorise ou non la transgression le travail de Toledo si j'ai pu comprendre ce qui nous a été donné jusqu'à présent c'est de montrer qu'en fait le mal qui a frappé la Norvège est un mal qui vient bien plus loin que le traumatisme ou le symptôme lui-même c'est un mal qui hante l'ensemble de l'Europe qui hante l'ensemble de la société et l'ensemble des êtres humains et cette question du nom cette question du nom elle est présente dans les deux c'est la question de l'identité qui est très très obsessionnelle notamment chez Zucco et puis la question peut-être de l'identité de l'Europe chez Toledo je ne sais pas si le nom fait l'identité en tout cas c'est intéressant mais en tout cas dans les pièces chez les deux metteurs en scène il y a cette question du nom qui a peur de s'effacer et il me semble que dans la pièce sur une île le nom des personnes victimes revient et je n'ai pas pu m'empêcher je me tairai sur ce dernier propos je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce qu'a fait le journal Le Monde sur le nom et le visage de chacun des disparus des attentats de novembre voilà donc j'avais cinq détails comme ça qui m'ont interpellé dans cette rencontre Christophe ? peut-être juste sur la question des noms qui rejoint très vite une des obsessions de Toledo qui est la mémoire du XXe siècle de l'Europe qu'il a travaillé dans plusieurs livres et qui effectivement il y a une scène comme ça de la sœur où elle dit nous sommes là sur l'île nous flottons dans l'air froid de l'hiver elle a comme ça toute une rêverie sur cet état de fantôme qui continue à hanter cette île-là l'hiver où tout est recouvert par la neige par la glace et où le meurtre serait apparemment recouvert et elle pose cette question-là au frère qu'est-ce que vous allez faire de nos noms ces noms que vous nourrissiez avant que vous preniez dans vos bras ces noms-là qu'est-ce que vous allez en faire est-ce que vous allez faire comme l'Europe fait partout depuis les grandes tragédies du XXe siècle et j'irai ériger des plaques sur lesquelles vous allez écrire nos noms pour mieux oublier le traumatisme en tout cas se débarrasser de la question de la mémoire et cette question des noms elle est toujours très très présente chez Toledo cette question de la mémoire aussi et la question majeure que la soeur pose au frère c'est effectivement qu'est-ce que vous allez faire de nos noms disparus ça reste ouvert il y a quand même aussi cette chose présente chez Camille de Toledo si j'ai bien compris quand même c'est contrairement à cette violence qui se répare tout il y a quand même l'idée que ces jeunes gens qui étaient dans l'île sont des jeunes gens qui ont été éduqués dans une mise à distance de la violence une domestication de la violence peut-être une illusion j'en sais rien et que finalement les événements du Toya ou d'aujourd'hui nous rappellent que tout ça était qu'une illusion et que voilà on est rattrapé par un fait par rapport auquel on était largement démuni donc il y a aussi cette question de 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 l'échec on pouvait penser que voilà il y aurait une mémoire de de la violence du 20ème et que le 21ème inaugurait autre chose et en fait ben non c'est c'est l'illusion dans le traitement de la violence qui se révèle et donc il y a quelque chose de dupe de trahi ces jeunes d'une certaine façon sont trahis non ? oui 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 il se dit sans cesse le frère et la soeur si nous avions su si nous avions su que la violence pouvait retourner pouvait revenir c'est cette question là de sorte d'endormissement d'endormissement de de nos sociétés finalement européennes où où la violence a toujours été à travers les écrans toujours été à distance et je crois je crois que effectivement depuis ce 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 début du 21ème siècle il y a un sort de retour du timos on en parlait tout à l'heure il y a un retour de ça et les individus l'intime des individus mais aussi l'intime des sociétés est à nouveau confronté à cette question de la violence de manière très très directe très directe et ça rejoint ça rejoint la question du meurtre et de la violence qui ne fait pas juste que détruire la violence ou le meurtre institue aussi et le frère dit ça dans sa prise de conscience à la fin il dit mais oui la violence ou le meurtre institue quelque chose c'est à dire qu'il est aussi une marche pour aller ailleurs pour se déplacer une réaction peut-être à ces 5 mots oui plusieurs réactions déjà en effet c'est sûr que les deux pièces ne sont pas du tout au même endroit parce que même on parle de la mémoire de et c'est je pense à cet endroit-là que c'est un projet politique c'est-à-dire la revendication de la mémoire et la réflexion à partir de la mémoire et voilà et qu'en effet là je ne peux pas du tout parler de ça puisque c'est absolument pas le projet de la pièce en revanche je pense que la question au nom de quoi est importante dans Zucco en tout cas dans le Zucco de Brunel puisque c'est vraiment le regard des autres la question du regard des autres dès l'entrée de Zucco dans la chambre de la mère c'est les voisins s'ils sont grands ils te lyncheront le frère garder la virginité de la sœur c'est parce que ça se fait comme ça est-ce qu'au fond ils la protègent ils sont d'une violence inouïe avec elle aussi c'est tout aussi violent voilà il finit par la vendre d'ailleurs et ça lui fait violence à lui mais c'est le rapport à l'autre c'est le rapport au regard des autres la scène dans le jardin même si la dame élégante est otage de Zucco elle ne supporte pas les gens autour et ce qu'il raconte et tout ce qu'on raconte tout le temps tout ce qu'on a l'impression on parlait de ça tout à l'heure aussi de la pensée tout ce qui se dit sans penser toutes ces réactions à chaud qui se font sans penser au fond et toute la fin de Zucco je crois que c'est ça aussi qu'on a cherché à raconter le rapport à la bêtise grossièrement parlant mais ce rapport au non-savoir et à la bêtise et à la réaction comme ça de rapide inconsciente notamment par les médias aussi le traitement des médias comment on a fait rentrer aussi les médias à l'intérieur de la mise en scène aussi pour raconter ça c'est à dire comment on s'empare d'une image et de la violence qu'elle véhicule sans rendre compte de la violence qu'elle véhicule et n'ayant plus conscience de cette violence là puisque l'image le rapport à l'image aujourd'hui c'est à dire tout ce qu'on voit et qui renvoie dont on ne sait plus du tout ce que ça raconte au fond et qui ne fait plus penser et comment les gens réagissent à chaud à partir de là mais n'ont plus ce rapport là donc voilà cette violence là souterraine aussi du regard des autres et comment la société en fait définit une identité mais au nom de quoi précisément la définition de la folie il y a dans la scène des gardiens à la fin et je pense que c'est une clé aussi pour comprendre il y a un des gardiens qui dit qu'il faut être fou pour tuer et l'autre lui répond pas sûr pas sûr parce qu'on est fou qui est fou qui est vraiment fou et au nom de quoi est-on fou aussi qui décide de tout ça voilà je crois que c'est aussi ces questions qui se posent et là la violence n'institue rien d'autre que la folie et la mort il faut fermer les écoles et élargir les cimetières oui oui c'est ça non oui et en même temps en même temps ça c'est du point de vue de Zucco en même temps on a aussi la trajectoire de la gamine qui est très forte dans la pièce la gamine qui va avoir qui va subir cette violence du rejet de Zucco au fond du frère qui va la vendre donc cette déception là du milieu dans lequel elle va être mais au fond il y a un rapport à l'expérience la gamine elle reste là à la fin elle est là et on n'a pas nous à se dire et c'est ça aussi le point de vue de Richard en tant que metteur en scène il refuse de dire ce qui va devenir c'est après au spectateur aussi à partir de ce qu'il a vu de faire son chemin et de se dire voilà cette gamine elle est quand même là elle a eu cette expérience là qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver voilà c'est pas à nous de le dire je crois que ça c'est aussi voilà dans le rapport de Richard à la mise en scène je ne crois pas que ce soit pas une prise de position pas à cet endroit là c'est à dire qu'il a quand même une façon de dire des choses sur le monde dans sa mise en scène sur la société qui n'était pas nécessairement dans la pièce et sa façon de le mettre en scène raconte des choses et prend position vis-à-vis de cette voilà de cette violence dont il fait le constat et qu'il amène sur un plateau et qu'il renvoie comme un miroir au monde après sa prise de position ne va enfin il ne va pas l'amener jusqu'à chercher une morale en quelque sorte voilà alors c'est peut-être là-dedans qu'on peut dire qu'il n'y a pas de projet politique voilà ça c'est le grand débat du politique aussi ou pas ou d'une pièce politique ou d'une pièce à thèse là en tout cas c'est sûr qu'on n'est pas dans ce théâtre-là du tout mais voilà la gamine peut-être s'il finit en montrant la gamine élégante et la gamine ce sont deux personnes qui ont eu des traversées mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on ne se relève jamais de ça est-ce qu'on peut au contraire on peut aussi s'en relever après c'est à chacun en fonction de ce qu'il a vu de réfléchir c'est un appel vous préserve la liberté du personnage de choisir ce qu'il veut être après ce qu'on a fait voilà la liberté du personnage et la liberté du spectateur aussi dans sa réflexion oui c'est un appel à la réflexion ça va ou comme disait Christophe tout à l'heure en aparté à l'émotion qui pense oui l'optimisme de cette rencontre pour moi aujourd'hui c'est que je rencontre des metteurs en scène qui nous disent le 21ème siècle pourrait naître s'il se mettait à mettre en scène cette émotion qu'il pense et je te laisse ta face t'appartient je te laisse même citer l'animal politique moderne qui serait sur ce registre là si si je ne sais pas si elle est là cet animal là non la question de l'intime la question de l'émotion la question du politique la question de la société effectivement je crois qu'elle est centrale aujourd'hui je pense qu'on ne peut plus on ne peut plus penser le monde déconnecté de ses émotions on ne peut plus penser le politique déconnecté de ses émotions je crois que c'est justement par là que en tout cas pour moi ça a été pour Camille aussi ça a été très fortement ça qui nous a intéressé et ça a été une clé pour nous comment parler d'un événement si fort si violent c'est même pas comment parler parce que c'est pas la question de parler de cet événement c'est faire un objet artistique à partir de cet événement là moi ce qui m'a intéressé très fortement vraiment à l'endroit du théâtre et de l'esthétique du théâtre c'est de travailler sur l'émotion sur l'émotion des acteurs c'est à dire qu'ils soient je leur ai tout le temps demandé d'être au plus près vraiment de leur émotion dans les mots et dans les paroles qu'ils donnaient parce que c'était par là justement qu'on pouvait je me disais si on arrive à faire pleurer on arrive à faire penser c'était ça c'était ça et Toledo est très malin à cet endroit là parce que dans ce dialogue entre le frère et la soeur il fait toujours des renvois entre les petites histoires les petits souvenirs qu'il se raconte et comment ça rebondit sur l'histoire du théâtre par exemple et à un moment donné le frère et la soeur se racontent un rêve où ils étaient partis pêcher avec leur père leur père les amenait en bateau tous les étés dans les îles de Finlande les îles de Norvège et il se raconte une séance de pêche et la gamine qui devait avoir Eva qui devait avoir qui était toute jeune qui devait avoir 7-8 ans il raconte qu'à un moment donné elle se jette au cou de son père et puis elle plonge les mains dans les poches de la veste de son père et il y a un hameçon qui traîne au fond et elle se pique et elle a une toute petite goutte de sang qui sort au bout du doigt et c'est la première fois qu'elle saigne elle découvre ça le sang et bien plus tard dans la pièce quand elle raconte ce qui s'est passé sur l'île elle demande sans arrêt au frère dis-nous ce qui s'est passé raconte-nous ce qui s'est passé raconte-nous comment le petit soldat on l'appelle comme ça Breivik le petit soldat quand il s'est rendu s'est plaint parce qu'il s'était blessé au bout de son doigt une toute petite goutte de sang au bout de son doigt et donc on est sans arrêt en train de faire ces parallèles-là il se trouve que l'histoire de Breivik qui se plaint après avoir tué 69 adolescents au pistolet mitrailleur est réelle c'est-à-dire qu'effectivement il s'est blessé avec l'arme et quand la police l'arrête il demande effectivement à ce qu'on le soigne au bout du doigt voilà et on est sans arrêt dans la pièce dans ces agressions comme ça voilà l'intime et on pense à partir de là voilà comment penser à partir de ça parce que Toledo derrière ça derrière tout ça le frère étudiant en droit m'a dit ok qu'est-ce que je peux dire à partir de ça à partir de ce que je connais de ce que j'ai étudié de ce que je connais de l'histoire de l'Europe de ce que je connais de l'histoire politique qu'est-ce que je peux penser à partir de là voilà le projet le projet esthétique je dis bien esthétique du théâtre il est là et si je peux rebondir sur une question d'esthétique je crois que je ne parle plus vraiment juste du point de vue du théâtre en tout cas je crois que c'est vraiment ça enfin la question aujourd'hui c'est de détourner l'émotion ou de la recréer à un autre endroit c'est-à-dire que en effet on en parlait tout à l'heure on est vraiment dans une logique des médias ou du monde contemporain qui appelle à l'émotivité très forte et donc qui perturbe la pensée et j'ai l'impression que le théâtre aujourd'hui a son endroit de résistance humaine puisque après tout ce sont quand même toujours un rapport à l'humain avec les acteurs enfin voilà mine de rien on en revient à des théories je pense à Brecht qui évidemment souvent on parle de distanciation etc. mais sa plus grande théorie la question de la distanciation elle est elle parle du spectaculaire elle parle de l'émotion et il dit toujours que c'est vraiment en créant ce que tu dis sur l'émotion la plus forte et le spectaculaire le plus fort est l'endroit où on touchera le plus les gens qu'à partir de là on pourra distancier et recréer de la pensée et en effet la question de tout ça est énorme parce qu'aujourd'hui c'est comme s'il fallait réfléchir sur l'émotion et déplacer l'émotion la recréer à un autre endroit re-réfléchir l'émotion le rapport à l'émotion pour moi il y a une question en fait c'est très compliqué d'accepter de se confronter déjà en tant qu'individu à ses propres émotions c'est très compliqué d'accepter de regarder la violence en face le flux permanent des écrans voile la question du regard nous voile le regard nous aide à ne pas regarder déjà c'est très compliqué de regarder d'accepter de regarder la violence on est aidé là-dedans par effectivement le flux permanent qui est finalement un faux flux d'émotion ça serait là c'est peut-être un autre débat à la question de comment les pouvoirs aussi jouent avec nos émotions c'est peut-être encore un autre débat mais pour en revenir sur cette question là de de l'émotion au théâtre et la question de la distanciation je me suis interdit dans ce travail toute image réelle c'est-à-dire qu'on aurait pu encore une fois les le premier hélicoptère qui arrive sur l'île c'est pas la police c'est le journaliste on a le meurtre en direct c'est-à-dire qu'on voit Breivik sur l'île filmé par les caméras des journalistes donc on le voit tiré sur les derniers adolescents et juste avant qu'ils se rendent à la police donc cette je me suis interdit tout tout rapport documentaire et toute image justement et vous le verrez si vous venez voir dans le rapport à l'espace et à la scénographie il y a des cadres mais ce sont des cadres sans image ce sont des aplats absolument sans image je me suis interdit toute image si ce n'est donc une construction de l'image théâtrale c'est-à-dire que la sœur met en scène sa mort pour le frère elle lui dit regarde elle nous dit regarder mais elle construit c'est une construction c'est une mise en scène vraiment parce que c'était pour moi l'idée de se dégager justement de ce flux là qui nous éloigne de ce rapport au regard si on veut avoir ce rapport à l'émotion je crois qu'il faut avoir ce rapport au regard et là où je te rejoins Louis c'est que le théâtre a effectivement cette place à part d'abord c'est une communauté il ne faut pas l'oublier c'est une communauté rassemblée pour un soir communauté dans laquelle il n'y a pas de frontière entre ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont sur la scène c'est un même espace et il y a cette cette fonction là du théâtre que le cinéma ou que la littérature ou que non pas c'est que c'est ici et maintenant c'est que c'est des êtres de chair et c'est que donc on peut partager les émotions et on peut faire circuler les émotions et par ça une des plus grandes vertus du théâtre pour moi dans le rapport au tragique dans le rapport à la violence dans le rapport au meurtre il a une vertu d'apaisement c'est à dire que la violence le tragique est pris en charge par les acteurs et donc on a en même temps c'est à dire ça nous dit ok c'est pris en charge donc je peux regarder je peux m'autoriser à regarder je peux m'autoriser à regarder des gens qui vont on le sait faire semblant et ce rapport là il n'est que au théâtre il n'est que au théâtre et il est apaisant pas qu'au théâtre Christophe quand même que je réexiste par rapport au métier je te rejoins à 100% de ce que tu dis mais je vais lancer une petite phrase provocatrice et faire une lacanerie excuse-moi Louise mais je crois le théâtre oui et j'ai beaucoup de sympathie pour le vieil Aristote et donc je le conforte mais je crois moi que l'éducation est une émotion qui pense et quand je dis je fais une lacanerie c'est qu'il pense avec un A et qu'il pense avec un E c'est à dire que Soukou il ne peut pas faire autre chose que d'étouffer sa mère il ne peut pas parce que qu'est-ce qu'elle lui dit et vos deux pièces commencent par ça au commencement et la douceur et cette douceur là de l'enfant qu'elle a mise au monde elle ne peut plus être et lui ne peut plus renouer avec ça en tout cas il ne peut pas renaître du même endroit où il est né une première fois il ne peut plus ça c'est le problème de la destinée notre présence au monde et du coup voilà ce que ce que tu nous invites à faire ce que les artistes aujourd'hui nous invitent à faire c'est d'essayer de sortir d'une sorte de clivage où ce serait ou l'émotion ou la pensée ou l'émotion dans son flux sa répétition toujours un événement pour venir l'effacer ou la pensée on est complètement déconnecté ça ne peut rien avoir avec ça et avoir un espace un espace de rencontre possible comme dans l'éducation j'ai envie de dire moi ça me fait plaisir aujourd'hui je suis en train de boire du petit lait ça va me rassurer parce que juste une petite petite confidence c'est que je vais remettre début de semaine prochaine à mon éditeur l'ouvrage que je suis en train de finir là et qui s'appelle Oser le Verbe Aimer dans la relation éducative c'est le titre de l'éditeur qui est là merci voilà moi c'est le point il faut bien renvoyer à IRS ce qui appartient à IRS voilà c'est cette rencontre là entre ceux qui pourraient être antinomiques qu'on a voulu nous faire croire antinomiques la mise à distance en ce moment nous dans notre secteur on parle que de ça la mise à distance alors qu'il ne faut pas avoir peur de cette rencontre là avec ces dimensions là avec ce qu'on peut apercevoir justement à travers ce qu'on a dit oui oui moi je suis en fait je l'ai découvert là cette vertu apaisante du théâtre c'est peut-être le sujet mais effectivement ça s'est passé en fait le 14 novembre on était en répétition et on avait organisé ce qu'on appelle des répétitions ouvertes non le 13 novembre le 14 novembre oui non non c'est ça on avait organisé des répétitions ouvertes c'est ça le 13 et 14 novembre le 13 et 14 novembre le 13 novembre dans l'après-midi on l'a fait et le 14 donc on a maintenu la chose j'ai un peu modifié la façon dont on a travaillé mais du coup il y avait voilà une dizaine de dizaine de quinzaine de personnes dans la salle des gens proches des gens qui connaissaient le sujet mais tout d'un coup on avait cette confrontation et c'est là où j'ai vraiment senti cette vertu cette vertu apaisante du théâtre je ne sais pas si c'est cette notion parce que je ne suis pas un théoricien du tout du théâtre donc cette notion-là peut-être qui était déjà à l'origine dans la tragédie grecque c'est-à-dire que on se rassemblait pour remettre entre nous dans notre commun là les problématiques qui étaient et voilà mais en tout cas c'est vrai que cet apaisement des humeurs parce qu'elle est prise en charge par la scène je trouvais ça très beau je ne sais pas comment le dire autrement je trouvais ça très beau que le théâtre puisse reprendre cette fonction-là en fait peut-être en ce moment nous c'est pareil Roberto Zucco on l'a créé le 12 novembre à Valence donc évidemment le 13 novembre on est sortis de scène on a pris tout et puis on a décidé de continuer à jouer aussi et le 14 novembre c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé dans la salle cette rencontre en fait et c'est drôle parce que Coltès a écrit notamment que le théâtre c'est le contraire de la vie et et je crois que c'est parce que c'est le contraire de la vie que justement ça peut avoir cette fonction complètement apaisante même s'il interroge même s'il inquiète même si les questions qu'on voit enfin ce qui se passe sur le plateau bouleversent etc voilà c'est parce que c'est le contraire de la vie qu'on peut le regarder comme la vie voilà c'est ça paradoxalement mais c'est le contraire 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 c'est le contraire